Musique 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 Thème, dans son contexte, n'est-ce pas ? Nous avons, n'est-ce pas, les audus ? Les audus, moi, par exemple, nous entourent qui, n'est-ce pas, aussi nous, et diré. On aura l'issé. Merci. Je peux définir l'environnement comme tous les éléments qui nous entourent. C'est pas ça ? Ok. Tout ce qui nous entoure, que ce soit naturel, artificiel, que ce soit proche de l'été, y compris nous-mêmes, qui vivons dans le milieu, Ce que j'entends par environnement, son esprit, sa présence. Donc, quand même, c'est événement pour pouvoir l'environnement. Autrement dit, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Pour moi, l'environnement, c'est, comme le disait tantôt, l'honorable. Tous les éléments qui nous entourent, à savoir les ressources naturelles et artificielles, tout ce qui contribue au développement et à la vie des êtres vivants. C'est ce que j'aimerais dire. Ok, merci. Je crois qu'on peut définir environnement par le milieu dans lequel on peut considérer un élément. C'est le milieu dans lequel on peut considérer un élément. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, on vient d'écouter des fonctions. Donc, on va passer au 4ème terme, c'est-à-dire le cadre de vie. Le cadre de vie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le cadre de vie ? Qu'est-ce que le cadre de vie ? Donc, 3 éléments pour pouvoir investir sur ce point-là. Définir l'expression du cadre de vie comme le milieu où nous sommes. C'est-à-dire, par exemple, la maison est un cadre de vie. La maison où nous sommes, c'est un cadre de vie. Voilà. Nous pouvons ajouter que le cadre de vie est, par définition, le lieu où se trouvent des êtres vivants et par contre aussi des humains qui y vivent. par contre le cadre de vie, on peut dire que c'est la commune dotée dans laquelle on se trouve certaines personnes. Je vous remercie. Une fois de plus encore, je prends la parole pour dire que j'entends par cadre de vie une restriction de la définition que j'ai réalisé dans tout ce qui concerne l'environnement. il s'agit des éléments naturels artificiels qui nous entourent et avec lesquels nous sommes en contact direct. C'est ce que j'entends par un cadre de vie. Merci. Nous voilà que notre premier point vient d'être apprécié par tout le monde. Nous allons passer notre second point, c'est-à-dire la compréhension du sujet en tant que tel. Ici, la vocation que nous pouvons donner à ce sujet c'est de l'inscrire dans le cadre du développement durable. Je vais commencer par un proverbe un proverbe qui émane un peu des ressources, de la gestion des ressources naturelles. Ce proverbe dit-il que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons plutôt à nos enfants. Ça veut dire quoi. Ici, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement et du cadre de vie, nous devrons vivre des personnes à pouvoir, c'est-à-dire préserver ce environnement, non seulement au bénéfice de notre existence, du présent, et sauvegarder sur l'avenir du futur. Donc voilà un peu, c'est-à-dire que, cette liaison de la gestion de nos ressources humaines et de notre cadre de vie par rapport à l'assainissement. Donc, s'inscrivant dans le cadre logique du développement durable que, au préalable, notre collègue a défini ici, je pense que nous devrons tous nous mettre en esprit et que notre environnement, notre cadre de vie, doit être un facteur de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre, prétendre, c'est-à-dire avoir un développement, sans que notre cadre de vie ne soit seul. Donc, ici, on peut conjuguer l'aspect social, environnement et économie, qui aujourd'hui, c'est-à-dire les trois piliers de ce qu'est-ce qu'un développement durable. Donc, voilà un peu la notion de compréhension du thème que nous laissons à votre appréciation et à la compréhension de tous. Je vous remercie. Et tout ce qui est tout ce qui est le thème que vous pensez. Donc, le niveau-là, c'est réfléchi sur ces failles à ce thème-là. Donc, vous avez la parole, M. Clotter. Donc, bien avant que vous ayez la parole, le thème conférensif, il va vous prononcer. Le développement durable, comme c'est qu'elle signifie ici, est selon la définition proposée en 1947 par la Commission des problèmes sur le monde, sur l'environnement et le développement. Selon le rapport de l'Église, le rapport de l'Église dit quoi, pour le développement durable. Un développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité aux générations à venir de reconnaître de reconnaître à l'œil et correspond au dévoi des générations actuelles de transmettre un monde vivable, viable et reproductif. ça veut dire quoi. Au départ, lorsque l'on parle du développement en tant que tel, on prenait toujours des aspects et même voir un seul aspect, parce qu'on parle du développement, tout le monde voit économie. Je suis désolé. Quand on parle de développement, tout le monde voit économie. Maintenant, puisqu'il y a eu plusieurs démarches jusqu'à ce qu'on arrive en 1996, ils ont compris que le développement doit être au-delà et un développement durable qui doit prendre en compte l'économie, qui doit prendre en compte l'homme qui est l'humain et qui doit prendre en compte aussi l'environnement. Prenons un état. Lorsqu'on prend un peu les États-Unis d'Amérique, comme on le dit, la première puissance au monde qui est très, très industrialisée. Mais, lorsque c'est l'économie qui a permis à subir des ASOIACP, des ASOIACP, des individus de puissance. Mais, lorsqu'on prend ces grands standards comme ces industries qui produisent des gaz, tout, tout, tout. Si on prend en compte l'environnement, la population qui participait à ce développement de ces pays, par contre, parce que sa population sera malade. Donc il faudrait forcément prendre en compte l'environnement, c'est-à-dire réfléchir, réfléchir comment exploiter l'environnement du sol, lequel est une génération future. Parce qu'il faudrait penser à demain. C'est un peu ça le développement d'Europe. Donc le domaine de l'élancier. La base est ce qu'on attend par le mode durable, ce qu'on attend par protection de l'environnement. Donc nous, ici, on va essayer de donner aussi nos positions par rapport à l'environnement, la protection, etc. Je voudrais attirer ton attention. Si je vois bien le hologramme que la table de chien a donné, nous ne sommes pas encore au moment de donner des solutions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est expliquer un peu le développement durable. Tout ce qu'il a parlé du développement durable, il faudrait ébranler ses participants au développement durable. Qu'est-ce que le développement durable ? Je vais donner mon explication par rapport au développement durable. On prend par exemple une forêt que nos parents nous ont léguée. Et le développement durable, c'est quoi ? Il faudrait que la forêt qu'on t'a léguée là, tu puisses garder quelque chose pour tes générations futures. Il ne faudrait pas que tu puisses détruire toute la forêt. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre. Et notre économie est basée sur l'agriculture. Pour que demain, nos générations ne puissent pas être dans le besoin, il faudrait qu'il y ait aussi de la forêt pour leur agriculture. Donc toi, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui pense à l'avenir de tes appogénitures, en tant que tu puisses laisser quelque chose pour pérenniser ce qu'on t'a léguée. Merci. Quand on parle du développement durable, il faut d'abord prendre en compte l'environnement. Car c'est dans cet environnement que nous pouvons parler de développement. C'est dans cet environnement que nous vivons et c'est dans cet environnement qu'on entreprend des activités pour pouvoir aboutir à ce développement durable dont nous parlons. Il faudrait dire que, quand on parle du développement durable, je vais prendre un exemple tel à tel qu'on avait appris tout à l'heure. On a un père qui a des enfants. Il a des activités, il a des biens. Et avant de mourir, ce père va essayer, en utilisant ces biens, il va les utiliser de façon rationnelle pour ne pas les gaspiller ou permettre à ces enfants qui vont vivre demain de pouvoir les utiliser et être à l'aise. Donc pour moi, en parlant du développement durable, c'est un peu cela. Nous utilisons actuellement nos ressources, nos ressources naturelles. Il faudrait qu'on puisse les utiliser de façon rationnelle, de façon, je disais, équitable pour pouvoir permettre aux générations futures, aux enfants qui arrivent demain, de pouvoir en bénéficier. Il ne faudrait pas que demain, ils arrivent et qu'ils soient là en train de chercher quelque chose. Et cela, ça serait un peu difficile. Donc, il servait tout le monde, nous jeunes actuellement, à pouvoir aider, à pouvoir sensibiliser nos parents sur ce fait du développement durable, à sensibiliser les autorités. Et comme on le disait actuellement, le cadre, notre sujet, nous, parle de l'environnement. L'environnement actuellement est malsain. Donc, il faut vraiment que la jeunesse puisse vraiment penser à cet environnement. Et nous, l'environnement, vraiment, on ne pourra pas penser au développement durable. Donc, c'est ce que nous devons être vraiment le cadre de l'ensemble du tout. Ok. Mais c'est bien, on est au terrain. On peut entrer dans l'antiquité. Il y a les découvertes qui nous ont fait tiquer. Parce qu'on parle du peuple maya qui n'exerce plus. Et cela est parti d'où, pour qu'on sache qu'il existe, il a dû exister un peuple qui s'appelle le peuple maya. C'est parti des découvertes d'objets d'art. Et même les scientifiques d'aujourd'hui s'étonnent que les personnes de l'antiquité aient pu réaliser ces objets-là. Et toujours dans l'histoire des peuples disparus, il y a une cité qui a été découverte souvent. Mais sa disparition jusque-là a encore étonné parce que les gens ne savent pas comment un peuple a pu disparaître ainsi. Mais en remontant les suggestions, les hypothèses, ils ont arrêté que c'est compte tenu de la mauvaise gestion de l'environnement. C'est-à-dire quoi ? Voilà des gens qui habitent en bordure d'eau et qui, en saison de pluie, se permettent de faire des canalisations pour que l'eau puisse rentrer dans le village. Parce qu'en saison sèche, l'eau se retire, donc il va falloir canaliser cette eau-là. Et quand la pluie est assez, il est évident que ça déborde. Et donc on veut créer. L'eau déjà cherche un passage. Et vous donnez un passage, donc il vient pour anéantir tout ce qu'il trouve sur sa route. Voilà ce qui pourrait justifier la disparition de ce peuple-là. Et donc le peuple maya, ils ont dit qu'il s'agissait des pratiques religieuses qu'ils avaient. Ce sont ces pratiques-là qui ont dû les faire disparaître parce qu'ils étaient très croyants d'après leur histoire. Et donc c'est pour dire quoi ? Que l'histoire a fait prendre des résolutions assez scientifiques pour dire, en temps de pluie, pour éviter qu'il y ait des inondations, il faudrait qu'il y ait des canalisations bien faites comme de nos jours. Et donc c'est ce qui a entraîné cela. Et donc je laisse carrément ce côté pour revenir en Afrique, particulièrement à Yamsoukro, où nous sommes. Il va donc falloir faire des constats dès maintenant. Ne pas attendre que le pire arrive avant de chercher ce qui a causé ce pire-là. Mais c'est dès maintenant que quand nous voyons, il faut en parler. Et je m'en réjouis qu'aujourd'hui, on en parle, même si les voix pourraient être muettes. Mais je sais qu'en tant que jeune parlementaire, on aura l'occasion de relancer le débat. La mobilisation des grandes écoles au niveau de Yamsoukro. J'aimerais me prononcer concernant le thème stratégie de protection de l'environnement et du cadre de vie. Moi j'aimerais me présenter sur quatre aspects principaux. A savoir la déforestation, les feux de brousse, la disparition des animaux et la construction en archi. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre d'abord, j'aimerais m'interroger d'abord. A ce que tout un chacun se prononce sur la définition. Je suppose que tout un chacun a une petite notion de la définition de notre terre. Il faut le comprendre. Donc, j'ouvre la grande parenthèse de compréhension par la fusion des faits. Du fait que nous devrons inscrire ce volet là, dans le cadre d'un développement durable. Vous comprenez un peu? Donc c'est à tout ça. Je suggère que je souhaiterais que vous prononcer par rapport à la compréhension de notre terre. On arrivera par rapport aux propositions, aux perspectives, ne vous en faites pas. Ce n'est que pas dit, ce n'est que pas dépris. Mais vous voyez maintenant. Donc je souhaiterais que vous pourriez être très sûr sur la compréhension du terme qu'on a tous défini ensemble. Je vous remercie. Vous comprenez? Non. 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 Au fait, c'est quoi? Je vais essayer de recentrer ce que je voulais dire. Je sais que c'est dans le cadre du développement durable. Donc j'ai dit que je vais étendre son niveau de quatre aspects. Ça dit, le développement durable s'applique au présent et s'applique aussi au futur. Raison pour laquelle je voulais développer cela à travers ces quatre principaux thèmes. Je ne sais pas si ça rentre toujours dans vos cas. Est-ce que tu pourras dire que ça ne rentre pas dans ce cadre? Parce que peut-être, peut-être le modélateur est là où tu pourras te prononcer le développement du sens. Oui. Ok, avalé le problème. Merci. Merci. Voilà. De tout ce qui a été… Moi, j'entends par ce terme un ensemble des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour sauvegarder le milieu dans lequel nous vivons. C'est ça. Voilà. Et puisque vous voulez que… Bon, on prend en compte… Allez, on se pose un peu sur le développement durable. J'espère que… On va prendre… Le développement durable prend en compte trois aspects. L'aspect social, environnemental et puis économique. Donc, on va se centrer un peu sur l'aspect environnemental puisqu'il n'y a pas d'environnement. Voilà. Ceci, je vous le dis par là. Merci. La définition que vous m'entendez, il faut vous rappeler à ton sens. Donc, j'ai envie d'entendre sa réformation d'un milieu de façon élargique. Il a eu une relation bien détaillée. Vous rappelez. Donc, j'aimerais donner sa définition, sa réformation. Nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'autorité, nous devons mettre en place pour sauvegarder notre milieu de vie, notre environnement immédiat. Donc, voici ce que je vous propose. Merci bien. Merci bien. L'environnement et le cadre de vie, selon moi, ce sont les différentes étapes à miner pour, n'est-ce pas, pour l'assainissement de notre milieu. Merci bien. Merci beaucoup. C'est le frère Kamarate Bala, en classe de première D à Édith Extension. Je ne sais pas si je dois vraiment, réellement, pratiquer un peu le thème du jour. Mais, je vois que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je vois que nous sommes en train de parler aujourd'hui de stratégie de protection de l'environnement et du cadre de vie. qui, je ne sais pas, et le modérateur, si je crois bien, ne fait que répéter souvent dans ses propos. Et, comme on appelle, pour un développement durable. Je ne sais pas si, pour le thème, nous devrions, comment on appelle, ajouter encore pour le développement passé. Lorsqu'on parle d'environnement, déjà, il faut parler forcément du développement, parlant du thème même du jour. Je vais me faire comprendre. Donc, je crois que... Tu comprends un peu ? Le développement, le fait de satisfaire peut-être que notre besoin est présent, tout et tout. Je pense que là, de nos jours, en tant que jeunes, ce n'est pas l'objectif que nous faisons. Durable, c'est encore plus, hein, c'est encore plus, ça donne encore plus de tonus à nos différentes réflexions, pour que nous sachions que nous vivons, mais ce qui doit venir, ce qui doit vivre. Donc, c'est un peu dans ce contexte à laquelle je souhaiterais qu'on inscrive la compréhension du sujet. Donc, ce n'est pas le fait d'ajouter l'aspect durable sur le thème du sujet, mais, hein, un peu dans l'ombre, c'est vers ça que nous devrons tendre. Tu comprends un peu ? Voilà, donc c'est un peu ça. Mise en place pour pouvoir avoir un environnement sain, c'est-à-dire nos lieux de vie viables et sains. Donc, c'est comme ça que je comprends un peu les stratégies de protection. Merci beaucoup. Les stratégies de protection de l'environnement et de cadre de vie, je résume ça, selon ma compréhension, c'est l'ensemble des voies et moyens pour assainir et sauvegarder l'environnement pour notre bien-être et celui de la génération à venir. Si j'ai bien compris. Merci. Merci beaucoup. Parce que là, ce n'est pas une chose aisée. Voilà. Donc, nous allons passer au troisième point qui, ici, implique notre action dans notre environnement. Nous parlerons, ici, de notre environnement. Environnement, comme la définition, vous l'avez si bien dit, c'est l'ensemble des éléments et ce que nous entoure, tout et tout. Maintenant, cet environnement, en tant qu'est-elle, nous permet, ici, d'être en soi peu, de vivre au quotidien. Donc, le bien-fondé de cet environnement, c'est notre, en fait, c'est notre préoccupation en tant qu'est-elle. Bon. Je pense que le fait que notre environnement soit, aujourd'hui, disons, bon. On voit le développement de notre société. Par contre, encore, il permet d'avoir un acte réflexe agréable. Ensuite, il permet de maintenir notre santé, c'est-à-dire d'avoir une santé d'effet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parce qu'il procure autant que moi le bien-être, car il garantit la santé de l'individu. Ensuite, il contribue à la formation de l'individu au niveau intellectuel, physique et moral. Et enfin, il a su la croissance de la population, car il permet à la femme, enceinte d'ailleurs, d'accoucher dans de bonnes conditions, dans un cadre sain. Merci. Merci. Qu'est-ce que j'entends par pollution? La pollution, en français terre-à-terre, je dirais que c'est la contamination de notre environnement, de l'eau, de l'air, voilà, de l'eau, de l'air par une substance chimique ou toxique qui pourrait enfreindre à la santé ou bien, voilà, enfreindre au bon épanouissement de l'être humain. Donc, je voudrais dire que la pollution, elle n'est pas, pour répondre un peu à ceux qui ont planché un peu sur le mot pollution, je voudrais dire que la pollution, ce n'est pas seulement l'air qu'on pollue. Il y a aussi ce qu'on appelle la pollution sonore. C'est quoi? A Bujan, par exemple, quand tu passes à la route Princesse, il y a des bruits, il y a des bruits en tout cas assourdissants. Moi, quand j'arrive, moi, je suis d'un autre quartier, autre que Yopougon, mais quand j'y arrive, là, j'ai un mal de tête qui, en tout cas, qui ne me permet pas, pour moi, qui ne me permet pas à ceux qui y vivent d'étudier dans de bonnes conditions. C'est comme quand j'arrive à la gare. La dernière fois qu'on est arrivé, il y avait des bruits. Heureusement que nous sommes en vacances scolaires et puis il y a eu ces événements-là. Donc, la pollution, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle la pollution de l'air. Il y a aussi la pollution qui t'empêche de travailler. En France, par exemple, on ne fait pas de bruit comme ça, selon mes connaissances. On ne fait pas de bruit comme ça. Quand tu fais du bruit, là, tu payes. Il y a quelque chose qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on paye pour avoir un bruit. Si tu viens de l'industrie, tu viens de l'industrie dans une autre côté, et que tu sais que tu es un bruit, il y a une chose que tu payes. La pollution, elle est mort. C'est ce que je veux dire. Notre environnement, actuellement, est le troisième point de vue de l'autre côté 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 de l'autre côté. Nous sommes d'abord des instruments de protection de notre environnement, si nous ne me trompe pas. Parce que le frère a bien dit que le petit frère qui est en train de poser l'acte actuellement ne sait pas très bien ce qui va se passer plus tard. Mais nous, en tant que jeunes, à notre niveau, nous savons que ce qu'il est en train de faire actuellement va dégrader le goudron qui est là, que lui-même va venir utiliser après. Donc, c'est à nous maintenant de, sur le champ, en tant que jeunes, demander aux frères de, comme on l'appelle, se retourner, peut-être dans la douche du lave. C'est pourquoi il faut protéger notre environnement. Nous savons que notre environnement, lorsque nous vivons dans un environnement, il y a des avantages et des avantages qui répondent au non et au quoi. Il faut protéger notre environnement parce que, d'abord, au plan économique, on l'autre environnement pour protéger les ressources naturelles. Il faut protéger notre environnement pour protéger les ressources naturelles, c'est-à-dire l'expiration. Ce faisant aussi au plan social, elle permet de garantir l'expérience de vie aussi. Parce que tous, nous savons que si nous vivons dans un environnement qui est pollué, il va sans doute que la mort sera au quotidien. Et donc, il y a le côté santé aussi qui est à revoir. Et en ce qui concerne le plan, le volet surtout social, là aussi l'importance mondiale. Je vais encore donner quelques arguments là pour dire que si notre environnement est sain ou bien propre, ils pensent bien qu'au niveau de la santé, l'expérience de vie sera élevée. Et puis aussi au niveau de la santé, puisque l'expérience de vie sera élevée, il va sans doute que les autres secteurs dans le domaine de la santé aussi vont profiter. Et donc, pour ne pas me résumer, je vais m'arrêter là et donner aussi la parole aux honneurs parlementaires de ce prononci. C'est sûr que c'est le temps que l'expérience, on a l'impression qu'il faut savoir immédiatement les inconvénients à ne pas protéger l'environnement. Comme le conseiller a dit, il faut plutôt dire que l'expérience sur l'expérience, pour prendre la pollution de l'eau, et si je voulais prendre la pollution de l'eau, on a l'impression que les produits ménagers, on a l'impression que les produits ménagers, lorsqu'on fait des charges, on connaît le système de infiltration du sol, des éléments libres, et si, pour une population qui est juste à côté, il y a une nappe phréatique qui est là, c'est-à-dire que cette population est anéantie. Et il y a aussi, si ça choque, je m'excuse, mais c'est un thème technique. Quand on parle ici, c'est un thème technique, vous allez voir, ceux qui sont en train de parler actuellement, de gestion des ordures ménagers, tout ça, ils vont vous dire que toutes les décharges qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire sont des décharges sauvages. Ça, c'est un thème technique. J'allais dire, c'est une information que j'apporte, mais si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier. OK ? Il y a des décharges, il y a des décharges dont on parle du centre d'enfouissement technique. Ça, c'est moderne. OK ? Voilà pourquoi j'emploie le thème. Mais c'est pour dire que ces décharges-là, si vous voulez, si ça choque, c'est vrai que c'est technique, mais comme le français est plastique, alors, ce sont des décharges que nous avons, on commence à dévainer quelque part, sans aucun enjeu, aucune protection. Voilà ce qu'on appelle décharge. en effet, je vais vous montrer ce qu'on appelle la nourriture technique. Donc, c'est le cadre de la pollution du sol qu'on appelle directement de la nourriture réactive, mais la pollution de l'eau de base et encore la pollution de la terre. Si c'est la pollution technique, une bombe à l'eau, ça, c'est pas de chimie, ça, c'est pas de ma pollution. OK ? Si c'est la pollution, elle est déchimée, c'est dire, c'est pas de ma pollution. Or, avec la pollution d'industrialisation, si la pollution de la zone de la nourriture, c'est détruit, plus de protection, donc, c'est bon pour la chimie, c'est sûr que la pollution de la pollution n'est pas que je ne suis pas un superbeuriste, c'est sûr que ça va être une bonne partie de la population. Et donc, les raisons pour lesquelles pour nous enfreindre la vie qui nous est donnée, pour ne pas nous-mêmes détruire notre vie qui nous est donnée, il va falloir protéger l'environnement. Donc, toujours, pour une raison de vie, il va falloir protéger l'environnement, c'est-à-dire on pourra même aller jusqu'à parler de développement dur. Parce qu'on ne peut pas parler d'environnement sain, parler de développement dur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour une autre chose propre corps. Alors, on se pose à la question de quoi pourquoi protéger l'environnement ? Alors, on peut dire tout simplement pourquoi protéger l'environnement ? L'autre, l'environnement que nous allons protéger, bien entendu, est pour protéger la vie, protéger l'homme. Alors, c'est la réponse que je voulais donner. Si nous voulons protéger l'environnement pour sauver la vie, pour sauver l'homme. Nous avons beaucoup de vivants. Je me suis dit que la faune, la flore, tous ces êtres vivants participent aux lignettes de cet environnement. L'homme, nous ne disons pas tout à l'heure, ces êtres vivants, la faune et la flore, contribuent au développement et à l'épanouissement même de l'homme. À travers la faune, nous avons reconnu la faune, notre nécessaire de pouvoir parler. Nous aimerions pouvoir vivre la flore, la vegetation, à nous aimer de pouvoir bien respirer, pouvoir vivre, pouvoir être un environnement sain. Je n'aimerais pas que nous, vraiment, s'enlèguer le débat uniquement sur nous. Ça amène à avoir un peu de coopération. Je vous remercie, c'est ce qui est me raconté. Je vous remercie, que nous aimerions permettre, n'est-ce pas, de montrer l'homme de montrer une image. Je vais donner une maison présentement au Ghana et là, n'est-ce pas, une publicité aussi forte. Pourquoi ? Parce que on ne fait que parler au Ghana lorsque on se balade dans le pays. On ne voit ni de papier ni de déchets. Voilà, protéger l'environnement permet à l'homme de montrer son image. Merci bien. Le cinquième point est la perspective et les propositions d'action. En fait, il me faut comprendre quelque chose. Il ne faudrait pas ici vous réaliser parce que le monde comme ça à l'homme c'est la l'homme c'est la l'homme c'est tu fais un et un pour 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 toi c'est la nature humaine et tous c'est qu'on te dit telle chose qu'est-ce que toi tu dois faire parce qu'il y a trop de statistiques ici qui nous montrent que franchement si on ne fait rien jusqu'à 2010 et 2050 ça sera très catastrophique pour notre environnement qu'est-ce que nous devons faire nous même d'abord chercher à aller et chercher plutôt à sensibiliser ce qu'on doit sensibiliser parce que il ne faut pas s'asseoir ici dire certaines choses envers comme on le dit au district à l'amérique qui doit faire quoi c'est bon de parler de tout ça mais qu'est-ce que toi chez toi tu fais à la maison dans ce cadre là que je me reconnais beaucoup dans notre entendement les perspectives c'est qui à long terme qu'est-ce que nous avons comme proposition à long terme par rapport c'est-à-dire que à notre thème ici qui est stratégique protection de notre environnement et de notre cadre de vie perspectives et propositions la proposition c'est un peu dix heures et tout pour ce qu'on nous 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 c'est le secteur de développement parce que nous 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 le je le je 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 mais c'est un peu c'est une culture de l'hygiène et il y a même si même l'examen de la propriété de la ville n'a pas de ça donc ce n'est pas une question de député mais c'est une question de culture de l'hygiène merci le nom de l'environnement est pas simple et tout à l'heure il y a l'honneur qui a pris la culture de l'hygiène et je pense bien qu'il y a quelque chose d'un côté et maintenant je suis allé au-delà de ce qu'est le pesant et l'agir de l'éducation c'est parce que chacun de nous puisse avoir des en bas à savoir une notion d'hygiène et c'est avec un peu parce que mes mains sur la voie, il y a des personnes qui j'ai désormais dû leur dire mon frère ou bien tonton, monsieur prenez des choses ou bien des ordres à la police et j'étais à l'île si vous devez jouer à la police combien on vous paye la mère même a suffisamment de moyens pour avoir suffisamment de problèmes comme ça et donc il faut écouter cela dès le bas à l'âge aux gens et donc il faut encourager l'éducation civique il y a aussi pour pouvoir le faire parce que c'est vrai nous sommes des Africains il y en a aussi qui ont besoin de temps en temps d'être stimulés excusez-moi du thème c'est-à-dire créer une brigade et je pense bien que c'est nous jeunes qui avons les atouts pour ne pas dire la force nécessaire pour pouvoir c'est au niveau des voiries inculter cela à nos compatriotes ou bien à nos collaborateurs et il y a aussi le côté de de non-application de cette loi-là qui stipule que les polluants doivent payer en Côte d'Ivoire cela a été dit mais dans l'application c'est un autre domaine et je crois que le thème cela est appliqué comme on voit aussi à un des problèmes aussi c'est aussi mon interdiction de la construction et à un moment si on veut bien on doit construire on doit enchaîner à l'intérieur pour ne pas pratiquer et avoir un plan de l'eau ce qui n'est pas le cas et on n'a qu'un fait dans l'eau on veut tenir son plan sans constater ce que nous sommes de vue au niveau de l'Ubani il y a des choses qui sont prévues c'est important que la députée a répondu si on veut faire ce défi là il faut ensuite que le contrat défi et donc c'est important que je viens de vous dire il faut me faire une maison ici par là une doule d'être en 50 ou 50 tout en qui diffusent les enfants qui ont fait en ce la route et la rue ils vont un défi pour pouvoir faire les soins là où il y a le conseil qu'il faut encore on sait que nous sommes un pays pour un nouveau consulter les gens qui sont construits dans les conditions idées que le tableau puissent convivir et un peu résumé ce que il y a le conseil de demain c'est il y a les soins qui sont trois points pour la paix la humanité et la paix éthique et la paix durale il faut d'abord sensibiliser nos puissons ouvrages puisqu'on parle de l'école n'est-ce pas l'importance de l'environnement parce que ceux vont leur dire qu'ils fassent attention au niveau de l'exploitation même de l'environnement c'est-à-dire ceux qui ont l'agriculture sur des aspects ubans comme je l'ai dit je suis un peu assez d'idées aujourd'hui le programme de l'environnement de l'instinct lutte au niveau de la ville moi je pense que c'est d'abord nous c'est d'abord nous c'est-à-dire chacun à son niveau doit mieux faire la police à soi-même avant de faire la police à qui que ce soit je prends un peu un exemple lorsque nous finissons de boire un sachet et nous finissons de boire de l'eau sans chercher même à avoir une poubelle on jette le sachet donc on se dit que demain la mairie va s'occuper encore d'autres ils prennent aussi le malin plaisir de salir soit les lieux publics et disent souvent ils disent ça c'est l'action de l'état c'est notre agent c'est notre agent à tous donc je dois agir de telle sorte donc il y a le côté civique comme il l'a dit qu'il faut revoir déjà même à l'école primaire il faudrait qu'on enseigne aussi cela pour que déjà les citoyens que nous sommes nous pensons un peu à notre avenir et à rendre propre notre cas de vie je reviens sur l'aspect étatique c'est là le grand problème la dernière fois j'ai suivi un peu l'émission le débat politique où on a dit c'est le renouement de l'air et voyez que ça m'a fait un peu rire ça m'a fait un peu rire c'est pas facile l'État réellement doit dresser un fond pour que ceux qui travaillent dans ce domaine soient les citoyens donc moi concernant le volet c'est tout ce qu'il y a vers merci l'homme l'homme qui s'est améreux que l'homme est le premier et le plus grand émis de l'environnement mais pourquoi chaque fois sa vie détruit l'environnement qui l'entrée il y a encore l'État on a dit l'État l'État ne fait pas l'État il fait pas ça c'est vrai il y a eu des prix sur une de l'Union 5 mois ça dit la Yamsou il y avait des poubelles à reflure des personnes ont pris le plaisir de prendre ces poubelles en métal pour essayer de se transformer et utiliser ça à leur plaisir ces poubelles qui étaient qui servaient seulement à protéger leur environnement soit ils volent les poubelles tu vas passer tu vas prendre un sachet tu finis de boire ton sachet d'eau le sachet tu vas marcher sur 10 km pour avoir un poubelle et lorsque on jette ce sachet je prends un exemple le marché de Morofet et puis excusez-moi le marché de Morofet ce marché ce n'est plus la voie n'est plus pratiquable parce que les voitures sont obligées de faire un gâteau tout pour les ordres parce que c'est la vie des saletés qui créent ce débat pour ce que je tiens qui est la police c'est la police la police vous en vous 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 mettez toute personne qui vous laissez pour vous être amené et amener qu'on est une maison d'un déconneur plus une maison de la réconciliation ça veut dire que forcément vous leur ils doivent là-bas tu veux apprendre quelque chose tu dis que les hommes la prochaine fois tu es plus j'ai sachet d'une telle et ce que j'aimerais c'est que les parents font bien ils n'ont pas nos enfants démontés pour détruire si les parents ne sont pas les moyens les trouver son suivant pour aider les parents à construire la de la et en cette police je vois la vie je crois sur la propre c'est pas du grand qui bénéficie si un peu le sens de la mentalité qu'on peut vraiment changer notre société pour juste apprécier notre environnement il faut que cela soit contesté si nous devons changer cela à tout petit à nos enfants à nos enfants et je pense que vraiment on pourra sauver l'environnement le l'avait dit tantôt comment mettre ce dans l'entrée des élèves de telle sorte à ce que quand il est petit il apprend à protéger l'environnement donc jusqu'à ce qu'il grandisse il sait que l'environnement c'est un milieu très important pour lui car il lui permet de vivre de façon saine de façon saine de façon équilibrée et j'aimerais encore que nous puissions participer dans cette perspective nous puissions mener des actions pour protéger l'environnement il ne faudrait pas qu'on reste chez nous il ne faudrait pas qu'on reste de façon statique il faut mener des actions et si ces actions sont menées de façon crédible que les autorités voient que les jeunes ont envie vraiment de protéger cet environnement et je pense qu'ils vont vraiment se pencher sur nous et nous aider à pouvoir protéger cet environnement et j'aimerais encore concernant les ministères qui s'occupent de l'environnement que ces ministères soient vraiment crédibles il ne faudrait pas que ceux qui sont à la tête de ces ministères soient là excusez-moi pour de l'argent il faudrait que lorsque tu as décidé d'être au ministère de la salubrité que tu le fasses vraiment parce que tu as eu envie de le faire et le dernier point de vue de la construction qui me racont vraiment un problème de la salubrité de la construction permet aux ceux qui veulent de prendre d'avoir une heure sur l'environnement pour voir vraiment une construction ténuante de l'environnement de respecter les pour l'environnement et de protéger également l'environnement ce que j'ai à dire si quand j'ai représentant à des quand j'ai pour des dans ce pays je fais des autres un fou qui est assis pas pour arrêter à ceux qui voient peu épouser quoi que soit sur ne pas dire si on si on assiste le l'argent de vie par une or de vie depuis ou perspective on dit ici et quand vous arrivez dans un village balle et en aucun moment jusqu'à preuve du contraire je ne l'ai pas encore vu vous allez voir des ordures déposées au centre du village quelque part même là c'est à dire tout est à l'extérieur du village à la périphérie du village merci pour la précision quand on se retrouve en ville 200 logements vous allez voir quand tout est nettoyé il n'y a pas d'herbe il n'y a pas de problème le gars il balaie ou bien la bonne âme elle balaie le sacou elle ramasse les ordures elle entasse et puis quand elle vient elle va chercher en tout cas le jour les véhicules de ramassage elle passe et si c'est ça elle va poser quoi qu'il y a devant sa coude elle balaie elle fait ça dans le sec qui est devant parce que c'est comme ça et comme l'autre a eu à le dire c'est la sensibilisation et puis bon il y a tellement de solutions qui ont été proposées que je voudrais m'arrêter sur ce point pour qu'une ville pour qu'une ville soit propre il faut que les habitants qui vivent soient aussi propres donc comme c'est que la soeur disait il faut encourager d'abord la culture et l'environnement il faut amener chaque couche de la population à une culture et l'environnement il faut que l'environnement carça chasse le coup sain alors part Christine Le Brac parce que le moment où nous sommes engagés, c'est un élément de l'effort de l'enseignement, c'est la volonté de la vie. Par exemple, il y a beaucoup de présidents qui ont dit ça. Pour moi, aujourd'hui, je suis formé à la jeunesse à la crise de l'environnement. Il ne faut pas s'il n'y a pas de citoyenneté, la citoyenneté, il faut savoir qu'il reste un élément de protégé sur l'environnement et l'inverture d'un citoyen. Donc, on a un mauvais point de résolution, c'est un gars à rester un peu envers et à la protégé, mais tout ça en partant de la forme, de la sensibilisation. C'est là qu'il faut s'il n'y a pas de citoyenneté. C'est là qu'il faut s'il n'y a pas de citoyenneté. Par exemple, je ne peux pas, je peux pas s'il n'y a pas de citoyenneté, c'est que je peux participer à ma propre société. L'environnement, maintenant que je suis en train de faire un changement, je ne suis pas capable de balayer. Vous voyez que c'est difficile. Dans l'environnement, nous parlons de la protégé, ça commence à la maison. La maison, la petite chambre, après le salon, le salon, la cour, devant la cour, devant la cour, devant la cour, le quartier, la ville, la ville, le pays, ainsi de suite. Donc, déjà, au partir du début, jusqu'à ce que j'ai cité, c'est la formation. Je suis dit plus que je précise la formation pour savoir si je pense que je ne peux pas s'il n'y a pas de citoyenneté. Je suis dit que je suis dit que je ne peux pas s'il n'y a pas de citoyenneté, Je suis dit que je n'y a pas de citoyenneté, je pense que c'est le gouvernement. C'est une hommage, je pense que je pense que je n'y a pas de quelque chose pour moi. avec la sélection qui est au contraire de la société, alors que la société était un pays, aujourd'hui, c'est une source de division de la société. Chaque voulant, ce qu'apparaît, son titre dit, bon, ça y est, oubliant, mais c'est l'essentiel, c'est-à-dire que la société, nous, en tant que jeunes, il est important, en tout cas pour nous, de nous engager, nous engager, comme je l'ai dit, parmi les objectifs qu'on attend de cette table ronde-là. De manière périodique, on a nos quartiers, même on a nos cours, nous pouvons nous engager 10 par quartier, 20 par quartier, et puis nettoyer notre cadre de vie. C'est un exemple que nous donnons. Et même, on prend l'exemple à côté, au niveau du Ghana, un enfant de 5 ans, quand nous quittons, nous arrivons là-bas, prends un chassé ou bien un papier, jette à terre, il va te prendre comme un fou. Il va te dire, c'est tellement que ça va pas, tu es un peu déréglobe, tu es un peu malade, pour jeter un enfant déjà à cette mentalité. Est-ce que nous aussi, à notre niveau, on ne peut pas commencer à le faire ? Ce sont des bons exemples, moi, à mon niveau, à mon sens, qu'il faut copier. Ce sont des bons exemples qu'il faut copier. Donc, ensemble, les jeunes, du tout, le même centre pour cette internationale, est-ce que, ensemble, on n'est pas dans la résolution aussi, de pouvoir nous engager, de pouvoir nous assembler, tant que jeunes collecteurs. Et puis, on a l'écouté, de pouvoir nous assembler, tant que jeunes collecteurs. On a l'écouté dans lesquels, il y a des besoins, des petits petits qui sont définis. C'est bien, mais on a l'écouté par le jeune pouvoir, de pouvoir nous assembler, avec la distance internationale, pour le projet sur le monde. On a l'écouté dans les plans de développement, des ministères de l'environnement, qui sont l'analyse de la stabilité, de la vie et de l'éthique. C'est un ministère de l'environnement, qui existent la maniobitiative, en même temps que les jeunes collecteurs. On se regroupe. Si nous sommes volé à l'onise pour ça, ce métier sera important pour devenir les difficultés d'éthique. Nous, nous avons l'écouté pour les autres. Nous sommes venus de la clamaire de la réunition. Il s'agit de mille fois. Il s'agit de mille fois. C'est ce qui le reste. C'est comme il faut voir. Cette intervention a parlé un peu de... il a parlé un peu de l'instant d'économie. Dans l'époque des institutions de contenu, il n'y a pas le développement de projets millénaires, du millénaire, je crois. Il n'y a pas un vote et puis qu'il y a un environnement. Il n'y a pas de développement sans environnement. Il n'y a pas de développement parce que nous n'avons pas d'environnement sain. Nous avons fait la manière qu'on dit la paix. Nous sommes préalables au développement. Nous pensons que la propriété est préalable aussi. Alors, on a un moment passé. Le pays se développe à l'aise pour placer nos saines. Pour placer nos malades, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller en dégager effectivement à nos professions. Et on ne va pas participer actuellement au développement de nos nations. Je pense que c'est un peu au niveau des recommandations et des raisons que j'aimerais que nous... la formation de l'éco-citoyenneté et effectivement se former, s'organiser en groupe de jeunes collecteurs. Voilà. Merci. Nous pensons sur les propositions d'action, mais aussi nous inciter à pratiquer, à cultiver l'environnement sain, c'est-à-dire à avoir un environnement sain à son côté. Il faut pratiquer un cas de vie. Il faut avoir un cas de vie très très sain. Donc, à ce niveau, nous sommes dans la Fondation. Donc, tous ceux qui ont pris note, nous devons les mettre en place. Donc, à ce niveau du point du vice-président, merci bien. Monsieur le Président, on va continuer. Ok ? Il faut dire que nous sommes dans la conclusion de ce grand point de l'éco-citoyenneté. C'est la question. Merci. Le Président, on va prendre parole. Ok. Vraiment, merci de notre débat. Donc, pour ces faits, je vais faire un peu, c'est-à-dire le grand tour de ce débat-là, pour déjà commencer à énoncer un certain nombre de faits. Je voudrais attirer votre attention pour vous dire que, mine de rien, c'est un projet que nous sommes montés. Un projet, ici, qui nécessite vraiment d'efforts physiques, coraux, pour être ensemble, nous n'avons vraiment abouti à des résultats concrets. Tout ce fait, c'est-à-dire que la participation est aujourd'hui mondiale. Je ne peux pas vous attendre si ce sont lesquelles la personne sache pour vous faire de lui. Donc, ici, l'égard de la participation, ici, est très, très importante. C'est un autre cadre du thème qui est respectif au niveau du gouvernement. Donc, vous savez, nous savons que, un projet, il est vital que le type d'importance environnementale présente. Donc, nous savons qu'il y a des gens qui créent l'évolution, sauf que nous devrons nous apprécier personnellement de façon individuelle. et que le fait de lui aller déjà contre les différents mots, que nous devrons nous apprécier le nombre du gouvernement, tout l'apprentissage, tout l'envergure. Nous poussons déjà à faire votre attention sur ce que l'engagement que nous allons prendre ici, et que nous devrons être au point de vue de toutes les activités et tous les accords. Nous allons prendre le plan de ce qu'on a. Sachez que c'est un de nos créatures générales de l'engagement de l'engagement qui a fait déjà un point important, c'est-à-dire l'étape de l'étape de vie, que nous devons nous apprécier de l'engagement de l'engagement et de la propriété. C'est important. que l'engagement de l'engagement que nous avons fait déjà ce soit un conseil idéologique que, mine de l'espoir, on ne sait vraiment ce que c'est que c'est notre actif. Donc, enant l'apprentissage, c'est un engagement que nous demandons à chacun. Devant ce moment ? Réflagable à la vie de l'engagement que nous devons nous apprécier. Je vous remercie. Et la jeunesse vit dans un milieu qu'on appelle l'environnement. Donc il va falloir prendre ce lieu d'où nous vivons, notre cadre de vie. Ça veut dire que l'environnement compte beaucoup pour nous. C'est pourquoi notre honorable signifiait que c'est un gage. Un gage, c'est-à-dire un moyen prépondérant, capital nécessaire à notre épanouissement, à notre vie. Donc, nous, jeunes, nous considérons que notre délégation est en milieu de l'environnement. Il va falloir que notre vie sain, notre environnement, c'est-à-dire que ce que nous faisons dans la vie. L'énergie que nous débrouillons, c'est-à-dire que nous, il va falloir que nous ménagerons. C'est-à-dire que nous, nous, nous pouvons faire des services de l'environnement. pour créer nos pouvoirs et nos délits mais pourquoi monsieur le Président c'est notre gouvernement qui nous fait et qui nous fait pourquoi on a l'impression que c'est l'un de la première